ok je vais m'exprimer en français est-ce que ça dérange quelqu'un ou pas alors pour ceux qui ont du mal à comprendre le français j'ai fait un petit résumé sur sur mon site donc n'hésitez pas à y aller si vous comprenez pas un seul mot de ce que je dis peut-être qu'une prochaine fois j'arriverai à le faire en anglais et le résumé est en anglais et les slides ce soir sont en anglais aussi donc voilà pour pour l'introduction alors quand j'ai voulu parler ici je me suis rendu compte que ça faisait 12 ans que je faisais du python et ouais ça m'a un petit coup de vieux quand même mais au delà de ça je me suis rendu compte qu'est-ce que qu'est-ce que j'ai pu apprendre pendant ces douze dernières années est-ce que est-ce que c'est vraiment le temps qui compte et il se trouve que je me suis rendu compte au fil des années que finalement tout enfin une bonne partie des amis et collègues que je fréquentais même s'ils faisaient aussi du python ils finissaient surtout souvent pas faire des burn out et souvent parce qu'ils restaient plutôt seul dans leur coin à faire leur code donc la présentation de ce soir c'est pour essayer de sortir de ça si pour essayer de voir un peu ce que ce que je mets d'ailleurs inclusif comme comme définition donc la définition sur sur le bictionary c'est inclus à peu près tout dans dans l'espace quoi et pour ce soir c'est essayer d'inclure le plus de monde possible comment on commence qu'on essaie de faire du python en essayant d'avoir le plus de monde possible et au fil d'année je considère que coder c'est c'est un acte à la fois social et politique ce soir je vais me concentrer sur le social peut-être qu'une autre fois dans un autre contexte sur le politique alors la première chose c'est d'essayer de ne pas s'exclure soi même je sais pas si vous avez des projets comme ça moi il se trouve que j'en ai au moins un qui fait un peu mal c'est un projet sur lequel on on a du code qui tourne en production on sait pas trop comment il arrive en production au début c'était juste un proof of concept et puis il a été en production et puis on a fait patch sur patch là dessus et puis il n'y a pas vraiment de budget pour essayer de refactoriser tout ça et puis au bout d'un moment en fait il y a tellement de dettes techniques dessus qu'on n'a plus l'envie d'aller dessus c'est à dire que au bout d'un moment il n'y a pas vraiment de test et puis on sait plus trop comment on déploie on se sert de l'historique du fiel pour aller remettre en prod c'est assez terrible et au bout d'un moment en fait c'est même pas la difficulté technique c'est juste l'envie on se dit ouais il va me falloir une semaine pour le faire parce qu'en fait il va falloir six jours de procrastination et le dernier jour on va dire ouais il faut vraiment le faire quand même là ça craint donc ça c'est la première chose essayez de pas vous exclure vous même je l'ai appris assez difficilement sur certains projets et j'en ai encore un je sais qu'il tourne en production comme ça donc voilà enfin là dessus je vais pas parler beaucoup de pitons au niveau technique mais là dessus ça ça peut vous aider à voir des fixtures et compagnie mais des fois selon les selon les cas vous allez peut-être pas dans ces situations oui là dessus je voulais dire avant d'essayer de tout changer des fois faut essayer de se changer soi même donc là c'est un peu un voyage introspectif pour essayer de se dire ok bah je vois bien qu'il ya des projets qui foire et je suis le principal acteur là dessus comment comment est ce que je vais faire pour essayer de m'améliorer finalement pour pour plus avoir atteint de ce genre de situation c'est aussi l'objet d'être d'avoir de l'empathie non pas uniquement pour les autres mais aussi pour soi des fois alors je commence c'est très très centré après après je vais ouvrir donc voilà dites vous que même si ça quand vous documentez même si ça va pas forcément être pour quelqu'un d'autre potentiellement être pour vous dans six mois voire deux ans à un moment où vous aurez plus du tout les mêmes outils et vous allez retourner dessus vous allez vous dire mais mais je sais même plus comment j'ai lancé les tests à l'époque quoi de voilà deuxième sujet que je voudrais aborder c'est de d'inclure ses collègues bien sûr alors ça c'est déjà essayer d'arriver à avoir une équipe je vais parler un peu de mon parcours j'ai fait j'étais pas mal à mon compte pendant quelques années et au bout d'un moment je me suis rendu compte que bah c'était plus intéressant finalement d'avoir des collègues c'est pour ça que j'ai on a co-créé une coopérative de développement et aujourd'hui j'essaie d'intégrer des équipes aussi via cette coopérative pour avoir plus de monde autour parce que si vous restez tout seul dans votre coin c'est sûr qu'au bout d'un moment ça va être de plus en plus difficile donc avoir des collègues pour se c'est pas uniquement pour aller boire des bières à la fin de montréal python c'est aussi pour les inclure dans les décisions stratégiques peut-être du code que vous allez produire donc en amont même du code essayer de les inclure et c'est à dire ok qu'est ce qu'on où on va chacun fait quoi etc ensuite je sais pas s'il y en a qui pour qui qui font du pair programming parmi vous pas qu'en monde ok donc moi ça fait neuf mois que je suis ici donc je suis en pair programming à distance quelque part et enfin ici vous aurez compris avec mon accent que je suis plutôt français et donc ça fait neuf mois que je le fais avec du web rtc et ça fonctionne plutôt bien ce qui se trouve c'est que quand vous faites du pair programming vous partagez la connaissance sur le code et bon en plus de l'expérience que va avoir l'autre ça va vous permettre le jour où vous passez pas sous un bus mais vous êtes embauché par quelqu'un d'autre par exemple d'avoir une connaissance partagée du code et ça c'est vraiment quelque chose de très important je sais pas si vous êtes dans des équipes où il y a une personne par exemple quand elle n'est pas là ben ça fait très très mal à l'équipe mais ça arrive et ensuite une fois que vous enfin ça c'est une partie donc une partie où vous pouvez travailler ensemble et une partie où après qui se fait en plus en asynchrone qui est sur des revues de code il y en a qui pratiquent les revues de code parmi vous ok ça c'est un peu plus employé d'accord donc je veux pas trop décrire ce que c'est mais c'est plus de revoir le code des autres qui permet aussi d'avoir un partage finalement de de la connaissance sur le code et surtout de lever des questions les questions c'est pas forcément essayer de modifier le code derrière c'est aussi peut-être mieux documenter ce qu'on a fait à la fois dans les release notes ou les choses comme ça voilà dessus et je voudrais attirer un point particulier sur les personnes qui arrivent dans votre équipe c'est vraiment l'occasion de challenger un peu ce que vous avez produit et de voir si la documentation actuelle est compréhensible et si quelqu'un vraiment sans aucune connaissance du projet va réussir à l'installer ne serait ce que ça des fois c'est compliqué ou va comprendre dans quel environnement est ce qu'il a besoin de faire ça donc là par exemple on est en train de recruter et ce que j'essaye de faire c'est d'avoir une session avec chaque personne qui va qui va arriver dans l'équipe où je les laisse installer le projet moi je suis juste en visioconférence je vois juste leur écran ils me décrivent un peu ce qu'ils font et quelque part je les laisse un peu aller au plus loin d'où est ce qu'ils peuvent pour après ensuite on fait un fait un petit récapitulatif de ce qui s'est passé où est ce qu'on peut améliorer la documentation où est ce qu'il y a des dépendances qui sont qui sont pas les bonnes etc donc ça c'est quelque chose qui peut vous arriver qu'une seule fois quand une personne arrive dans l'équipe donc n'hésitez pas à l'exploiter ça permet d'avoir un feedback énorme sur la capacité d'installer à votre outil alors essayer d'inclure aussi vos réutilisateurs alors là je suis peut-être dans un cas particulier je vais vous expliquer un peu le contexte ça fait deux ans que je travaille sur un portail qui s'appelle data.gouv.fr qui est le portail des données ouvertes du gouvernement français à l'échelle nationale donc c'est tout fait en python et ça permet de de déposer des données et d'en indexer et que tout un chacun à la fois administration et citoyen puisse réutiliser ces données il se trouve que le portail lui-même est en open source et il se trouve également que ce portail a été réutilisé par d'autres pays donc c'est pour vous expliquer un peu le contexte quand vous avez ce contexte les gens qui vont venir réutiliser votre produit ça peut être à la fois des citoyens ou des développeurs d'autres pays ou même des développeurs de votre qui vont vouloir intégrer l'équipe ou autre donc c'est quelque chose d'intéressant parce que ça met dans une position où on va avoir on va avoir envie d'inclure d'autres personnes dans l'équipe qui sont pas forcément officiellement dans l'équipe je sais pas s'il y en a beaucoup qui font de l'open source ici ouais ok c'est déjà ça donc voilà ça c'est un cas peut-être un peu particulier mais dans ces situations là ce qui va être intéressant c'est d'essayer d'avoir une bonne réactivité à la fois on utilise github bah avoir une bonne réactivité dans les issues qui sont déclarées ou une bonne réactivité on utilise d'autres outils aussi comme github enfin des choses qui sont autour du code et qui permettent d'échanger donc la réactivité est vraiment clé à ce niveau là puisque des fois ce sont vu le contexte ce sont des personnes qui ont même créé un compte sur github juste pour nous soumettre une issue donc ils sont quelque part en attente c'est pas forcément des développeurs et ils vont pas forcément non plus comprendre que nous on héberge juste la plateforme et que les données qui sont dessus sont pas toujours de notre ressort même très peu donc c'est à dire que des fois ça va être des bugs liés aux données alors qu'on n'a pas forcément la main dessus donc voilà il ya tout un travail d'éducation autour de ça qui est intéressant une des choses qui a été documentée par quelques blog post ah oui j'ai pas pas toujours mis les liens etc pour l'instant sur le sur le support mais sur le résumé vous les trouverez je mettrai le résumé sur meet up et autres et slack et donc une chose qui peut être intéressante c'est d'identifier certaines certaines certains problèmes qui vont être facile à résoudre et se dire c'est pas critique on peut les laisser un petit peu on peut leur laisser une durée de vie d'un mois ou deux et s'il y a quelqu'un qui passe et qui veut rentrer sur le projet ça va être beaucoup plus simple de passer par là parce que si c'est trois lignes de css ou deux lignes de python le faire comme ça sur une pull request ça peut ça peut passer et ça peut comme ça intégrer quelqu'un qui va qui va prendre confiance et se dire ok bah c'est c'est intéressant de bosser avec eux ils sont réactifs mon code il est déjà en prod et tout c'est génial donc voilà voilà un exemple donc ça les labels c'est sur les issues github j'imagine que vous connaissez alors inclure aussi les mainteneurs c'est à dire que quand on a un projet avec beaucoup de dépendance bah on dépend aussi de tout ce qui est upstream c'est à dire tout ce que tout ce qu'on tire comme dépendance ne pas oublier que bah à chaque fois que vous vous contribuez à un projet en fait vous vous donnez de la dette technique à quelqu'un d'autre en lui disant débrouille toi donc ne pas hésiter à ajouter test documentation pourquoi est-ce que vous faites ça etc et en retour quand c'est à vous de contribuer faire bah demander ces choses là quand on vous soumet des pull request parce que sinon c'est vous qui allez devoir entretenir des choses qui sont soit pas testés soit pas documentés alors quelque chose sur lequel j'essaye de travailler personnellement c'est essayer aussi d'inclure plus de monde dans la gouvernance du projet finalement parce que là comme je vous expliquais c'est un projet bah qui a été réutilisé par d'autres pays donc comment est-ce qu'on décide de bah telle fonctionnalité on va on va on va l'ajouter qui qui décide de comment les fonctionnalités sont rajoutées etc c'est quelque chose qui à la base était juste lié à notre équipe et c'était plutôt plus ou moins facile mais quand ça prend une ampleur un peu plus internationale ça devient compliqué de se dire ah oui mais attendez est-ce que le Luxembourg est d'accord pour qu'on ajoute cette fonctionnalité sur quoi est-ce qu'ils sont en train de bosser etc donc ça demande beaucoup plus de communication et c'est un aspect aussi intéressant des projets de voir comment est-ce qu'ils peuvent évoluer à ce niveau là Ne pas oublier d'inclure les personnes qui qui arrivent pour la première fois sur du code python aussi ça arrive et pour ça alors pour ça ce qui est bien dans la communauté python c'est qu'on a pas mal d'outils ne serait-ce que le pep8 qui permet d'avoir certaines structures, certaines conventions et qui aide pas mal il y a iSort je sais pas si vous connaissez qui permet de sort d'ordonner les imports il y a plein de choses comme ça qui vont vous permettre déjà d'écrémer une bonne partie de ce que vous allez faire comme review sur une pull request de débutant mais il y a d'autres choses aussi qui sont plus inhérentes au code c'est-à-dire essayer d'écrire un code qui soit suffisamment simple pour qu'il soit compréhensible quelque part avant d'imbriquer des metaclasses etc demandez-vous ah oui mais quelqu'un qui connaît pas python est-ce qu'il va comprendre ce qui se passe là pour ça un bon test c'est d'essayer peut-être de demander aux gens de l'équipe d'à côté qui font du ruby ou autre de leur dire bah attends viens faire une code review, viens essayer de comprendre ce qui se passe ça peut vous apporter quelque chose d'avoir leur avis même s'ils n'ont jamais fait de python au moins s'ils comprennent un peu les structures de code alors bien sûr ok je n'ai pas dit on aime tous un python qui est idiomatique qui utilise bien les les structures du langage ce que je vous dis c'est pas de mettre ça à la poubelle c'est juste de réfléchir à chaque fois est-ce que quelqu'un qui qui comprend pas trop enfin qui est plutôt débutant va réussir à relire votre code et la dernière étape c'est d'inclure les citoyens alors ça c'est c'est encore très ouvert parce que ben on n'a pas enfin je pense qu'on n'a pas encore trouvé comment comment le faire donc c'est pour ça que je le mets en guise de question c'est que comment ben comment faire en sorte que les citoyens s'emparent d'un produit et se rendent compte qu'ils aient la possibilité d'influer là dessus sachant que finalement ben c'est c'est un produit qui est construit un peu avec leur taxe donc pourquoi pas est-ce qu'ils aient un droit de regard dessus et pourquoi pas est-ce qu'ils pourraient prioriser certaines fonctionnalités il y a beaucoup de travail qui a été fait en amont des projets je pense à tout ce qui est lean startup etc pour aller au devant des utilisateurs et leur demander un peu du feedback avant de créer quelque chose mais je trouve qu'il manque peut-être un peu des outils pour ben avoir un lean maintenance ou je sais pas comment l'appeler pour aller vers comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on maintient un produit avec ses utilisateurs c'est à dire comment est-ce qu'on décide telle fonctionnalité finalement elle ne sert pas grand monde on peut les enlever ça c'est quelque chose qui est très difficile à faire sur un produit ou telle fonctionnalité elle est demandée par suffisamment de monde pour qu'on se dise ok maintenant il faudrait la faire voilà dessus je vais conclure je suis large ça va si vous voulez retenir deux choses la première c'est que votre code n'est pas un livre mais plutôt un processus itératif donc n'hésitez pas à discuter à vous améliorer etc je trouve que Python est très bon là dessus pour itérer sur du code pour essayer de le simplifier pour essayer de le modulariser etc c'est un langage qui a une certaine force et la deuxième chose c'est que si vous êtes loin de ce que je vous ai expliqué aujourd'hui c'est pas grave c'est tout à fait possible je pense que j'en suis même loin moi même et ce que je vous décris c'est juste quelque chose aussi où je veux aller donc sachant que c'est un chemin à suivre ben n'hésitez pas à suivre le vôtre et à me faire vos retours voilà merci